yo les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale à thème et va y avoir une deuxième vidéo de cette série là donc vous l'avez vu ça va être team usa 2012 contre team usa 1992 surtout qu'est donc voilà vous savez il ya une collection team usa qui est sorti je voulais vraiment vous faire cette vidéo un grand merci à cridel et sa gentillesse de me permettre de faire cette vidéo là du coup je vous présentez les équipes et je compte sur vous dans les commentaires les gars pour me dire pour vous laquelle team est la meilleure irl entre la team usa 1992 la dream team et la team usa 2012 les deux sont exceptionnels moi personnellement j'ai la vingtaine donc la team usa 1992 je n'ai pas vu jouer donc moi ça a plus être team 2012 avec des joueurs incroyables les meilleurs joueurs du monde depuis des années donc voilà je vous montrerai déjà la team 2012 et si vous mettez 100 likes cette vidéo les gars quand il ya 100 likes sur cette vidéo je vous sors la vidéo sur la team usa 1992 qui est juste ici mais là on va s'attaquer à la team usa 2012 avec ce 5 majeur exceptionnel également c'est le brande james dans le 5 à la place de carmelo mais vu carmelo une carte invincible j'ai mis la carte en titulaire du coup ça fait chris paul kobe carmelo kevin duran tyson chandler est sur le banc deron william james sardin le brand james kevin love anthony davis russell westbrook et andré iguadala une équipe sur le papier totalement insane pour moi la meilleure équipe de tous les temps tout sport confondu il n'y a jamais eu une équipe dans n'importe quel sport avec autant de stars autant de joueurs peut-être l'équipe de foot de brésil 2002 avec ronaldinho ronaldo tout ça etc mais cette équipe là c'était vraiment un truc de fous a éroulé sur tout le monde du coup on va faire un match en illimité et après dans une autre vidéo un match en limité avec la team 92 j'espère que cette vidéo va vous plaire je compte sur vous pour vous abonner mettre un petit like sur cette vidéo et puis on va partir en match on se retrouve pour les meilleurs actions allez c'est parti les gars c'est parti les gars on n'est pas sur le parquet de la team et ça parce qu'il n'y en a pas disponible il ya que les maillots du coup j'ai mis les maillots et on va jouer sur le parquet de la cheese peak arena d'oklahoma city parce que c'est ma franchise préférée pour les chris paul gros des gros chris paul qui va crosser seulement l'adversaire qui va faire la passe à thazen chandler pour aller dunker il a mis le genou au sol ça c'est un vrai cross et chris paul à l'ancienne ça faisait ça toujours aujourd'hui interception de kevin durian qui va lâcher à carmelo anthony et là c'est show time en contre-attaque carmelo qui va aller thomas on revient 9 6 on avait très mal commencé ce match on revient tranquille rebond imposant de kevin durian qui lâche pour kobe bryant là bas il ya chris paul dans le corner chris paul dans le corner ça shoot et ça green et là on retrouve cette équipe 2012 le début de match était compliqué mais là ça ça défend ça prend des rebonds en hauteur ça fait des bonnes passes ça fait des belles ouvertures corner et ça shoot et puis ça fait des ficelles tout simplement défense de kelly l'assurant de andreayton qui va lâcher à kobe bryant carmelo qui va rentrer dans la raquette moulin avant à deux mains il va dunker sur jason tatoum il a pas la faute il aurait pu l'avoir mais en tout cas le poster là il est insane j'ai demandé le petit pic de kelly je vais le faire ressortir à trois points kevin durian qui ressort à trois points catch and shoot kelly ficelle kobe qui remonte la balle il voit kevin durian dans la diagonale encore et kevin durian qui va dunker la passe d pour kobe il veut défendre loin il veut laisser le shoot à kelly pas de problème je vais shooter avec kevin durian il n'y a aucun souci de janis défend le haut corps qui a dit justement c'est un shooter début du deuxième quart temps là-bas il ya teusen chandler qui est tout seul n'est pas défendu on va lui faire la passe on va tomare avec tyson chandler tyson chandler encore on va patienter on va trouver kevin durian et puis on va le dunker avec kelly je vais faire entrer mon banc les gars donc deron williams james sardin lebron james kevin love anthony davis pour la fin de cette première mi-temps on va voir ce que fait le banc dans cette équipe là très bonne défense kelly dit et ça va être le rebond pour kevin durian là bas il ya chris paul qui est tout seul on lui fait la passe catch and shoot chris paul merci chris paul quel début de match il point trois passe d il est sur toutes les actions là le banc vient de rentrer on a d'énormes cartes sur ce banc avec james sardin dark avec le brand james dark deron williams ça va faire plaisir on va s'amuser dans les dribbles avec james sardin il défend pas de james sardin il va shooter grand ouvert sur ta tronche james sardin il a un shoot tellement simple à maîtriser les gauchers comme ça c'est tellement plaisant et ça rentre encore une fois en full white on green pas beaucoup dans ce match mais les shoots rentrent et ça ça fait plaisir james sardin qui lâche deron williams deron williams il a un shoot incroyable donc on va essayer de shooter on fait un curie slide on shoot deron williams je vous l'ai dit il green et le banc pour l'instant qui commence très bien avec un énorme shoot de james sardin il ya un énorme shoot de deron williams qui nous permet de mettre six points de suite james sardin là bas il ya le brun james qui arrive on va faire la passe à le brun il est tellement physique il peut tellement scorer facilement à quoi que là il ya la passe à faire il ya la passe à faire et deron williams qui va green de tuite pour deron williams james sardin on va remonter le ballon avec on va demander un petit pick and roll d'anthony davy c'est ce qu'il coupe oui il va donner il va couper anthony davy c'est james sardin il va lui faire le petit dunk en chaise deron williams il a pris deux shoots à trois points il en a green deux faut que j'essaie de retrouver un tir et pour ça je vais faire mon petit système à trois points donc je sais pas s'il va s'y attendre l'adversaire on va essayer de trouver james sardin ici de ressortir à trois points sur deron williams il s'y attendait pas on shoot trois shoots trois green pour deron neuf points il nous met très bien dans ce deuxième quart et deron williams il faut continuer il est à trois shoot de suite deron williams et non il va décaler à james sardin qui va décaler à le brun james à trois points le brun james s'il te plaît merci le brun qui nous met lui aussi son shoot tout le monde participe à la fête et ça ça fait plaisir du coup on est seulement à plus 3 pour l'instant bientôt à la mi-temps et la défense de le brun sur des marques de rosen qui va être excellente et le rebond off chanceux pour des marques de rosen il va shooter à trois points et il va le mettre en timing taux c'est n'importe quoi cette action rebond pour james sardin qui va voir la balle au brun james il ya d'orn williams qui open il a trois de suite à j'aurais pu shooter j'aurais largement pu shooter ce part on va essayer de voir avec james sardin ce qu'il est capable de faire je retrouve de ron williams encore je vais essayer de refaire mon système à trois points de ron williams s'il est en série la sams libère james sardin il est en série est ce qui va encore être en série de ron williams 4 de suite oui des ron williams 12 points 4 sur 4 à 3 points le brun james merci on a un petit peu de chance 35% c'est un petit peu abusé ce shoot mais il est dedans les titulaires vont bientôt rentrer on est encore avec le banc avec de ron williams qui nous fait un qui nous a fait un deuxième carton exceptionnel et là on trouve kevin love est-ce que de ron williams va continuer shoot à trois points et green 5 sur 5 il est exceptionnel les gars je vais essayer de le mettre en fin de match si jamais on a besoin de shoot à trois points mais là je gère trop bien son timing je fais que des green avec ce paul qui élimine d'andre ayton sur le cross encore une fois il élimine il va trouver kevin durant alors ressort à trois points chris paul ressort à trois points dans sur les trois secondes dans la raquette le petit curie slide sur le jordan clarkson le dribble entre les jambes chris paul dans la raquette le green 34% sur d'andre ayton encore en panier abusé on est chanceux sur les deux les deux actions là avec les tirs forcés mais ça rentre on va pas se plaindre les gars et kobe bryant il n'a pas encore marqué de points kobe bryant il est décisif au niveau de la passe il va ressortir à trois points kobe bryant catch and shoot grand ouvert et voilà je disais qu'il n'avait pas marqué de points mais c'est trois premiers points sur ce shoot en catch and shoot ressorti par tyson chandler et il fait plaisir celui ci il va prendre un rebond kobe un rebond important encore carmelo pour tyson chandler le dunc en contre attaque toujours pas de take over pour l'instant plus tout à l'heure chez des grosses actions pas de take over show time ça devrait pas tarder à arriver au bon encore pour kobe bryant il est tellement fort dans ce domaine qui a dit pour carmelo show time donne moi des découvertes s'il te plaît toujours pas carmelo qui va les dunker en contre attaque et l'interception de carmelo anthony kobe bryant qui va donner à kevin durand qui va redonner à carmelo il est très loin carmelo show time le trois points pour carmelo anthony et on est sur un moment clé début de 4e quart bientôt et là c'est là qu'on fait nos preuves c'est là qu'on joue collectif qu'on rentre nos shoots nos dunks et qu'on défend bien et ça se fait plaisir bon l'adversaire voilà vous avez vu comment il joue j'en dis pas plus encore une fois voilà c'est comme ça mais bon on arrive à mener de plus 7 donc il faut garder notre avance il faut bien défendre et puis on y arrivera peut-être chris paul qui va crosser par deux fois jordan clarkson avec kobe bryant la fin de deux corps il nous reste 13 secondes sur la possession là bas il ya carmelo qui se libère il ya carmelo qui se libère je l'ai vu dommage il nous reste 7 secondes carmelo anthony carmelo anthony carmelo anthony le moulin vent et voilà je voulais dit les take over vous n'allez pas tarder arrivé take over chris paul kobe bryant et kevin durian les trois take over shooter on peut faire une énorme différence en fin de match rebond important pour tyson chadler qui va trouver kobe tyson chadler tellement dominant dans les airs et kobe bryant qui nous met à trois points pour prendre sept points d'avance kobe l'interception c'est son match c'est son match on trouve chris paul à zéro degré chris paul pour les dix points d'avance quelle fin de match on est en train de faire et on va avoir une fin de match série les gars 72 partout l'adversaire qui vient nous enchaîner dans ce milieu de quatrième cas on n'a rien pu faire avec ses speed boost janice janice là-bas janice en invincible avec les speed boost c'est trop compliqué de défendre mais bon c'est pas très grave les gars même si on perd ce match très bonne défense la sur janice invincible qui nous speed boost depuis tout à l'heure pour remonter au score on trouve carmelo qui retrouve qu'on est bryant et le show time repart enfin retrouve un petit peu nos actions une minute trente à jouer je vais prendre mon temps chris paul au sort pour kobe bryant chris paul qui va ressortir à trois points chris paul open s'il te plaît oui le green il est important celui-ci chris paul 14.3 passe au moment clé il est clutch il nous met shoot à une minute de la fin l'interception pour kobe bryant qui va trouver kevin durand kevin durand qui va provoquer de lancer france janice qui va faire fauter oui les speed boost avec janice invincible ça fonctionne mais mais j'espère remporter ce match j'espère qu'à la fin tu verras que même avec une carte comme ça en faisant des speed boost tout le game en marquant q avec lui quand tu vois que le match devient compliqué j'espère en tout cas de gagner en jouant collectif en proposant du basket et voilà même avec d'andre etton sa speed boost c'est c'est vraiment une catastrophe plus trop encore pour chris paul pour kobe bryant kobe encore il va faire sauter janice bien sûr qu'il va le faire sauter on est patient va mettre un petit deux points contre la planche à janice invincible c'est vraiment une horreur à jouer je vous assure c'est c'est une catastrophe on est à plus 1 il reste 40 secondes là faut marquer elle est importante cette attaque les gars elle importante et je trouve carmelo anthony écran de kevin durand carmelo anthony dans la raquette il va les posters de andre etton rendu à janice plus 3 et logiquement on a la dernière possession de ce match et le rebond de tyson chandler janice qui arrive pas à le défendre on va faire la balle à chris paul il nous fait pas faute on va faire la passe à carmelo anthony on va shooter et on va gagner ce match à la fin à la dernière minute j'espère que cette vidéo vous a plu les gars n'oubliez pas 100 likes sous cette vidéo et je vous sors la vidéo sur la dream team 92 dans le même principe j'espère que ça vous aura plu dites moi vos avis dans les commentaires ça m'intéresse énormément je réponds à tout le monde je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous aïe tchou